... Je peux dire que le bilan c'est positif parce qu'on a fait un parcours par toute la Guinée-Bissau, toutes les régions tous les coins donc il y avait du monde qui sont sortis pour appuyer, pour montrer leur appui au candidat Omaro Sisoko Mbalo donc on ne peut pas dire que tout le monde qui vient au meeting ce sont des gens qui vont voter mais c'est tout le monde qui est venu voter donc on est sûr qu'on ira au deuxième tour des présidents ça veut dire que le peuple bissau-guenéen est très fatigué du régime qu'on a eu depuis 40 et quelques années donc ça ne change rien et ce dernier temps les choses ils vont de comme on dit en portugais, de mal à pire donc c'est pire ce qui se passe en Guinée-Bissau, des problèmes sociaux politiques donc la liberté de presse un peu coupé on était déjà dans un niveau très haut par rapport à la liberté de presse donc on avait vu que ces derniers temps ils ont même fermé une radio privée beaucoup de choses ça se passe donc le peuple a des connaissances de tout cela donc le peuple est on peut dire un peu révolté par rapport à ce qui se passe donc ça veut dire qu'ils trouvent ils voient à Oumaru Sissoko Mbalo un espoir pour la Guinée-Bissau un espoir pour la jeunesse pour les femmes et pour tout le peuple comme on a l'habitude de dire en Guinée-Bissau tout est une priorité parce que depuis 46 ans qu'on a l'indépendance on est au début si on est dans une escale sur 10 on dit qu'on est au numéro 2 donc ça veut dire que tout est priorité mais il y a les priorités des priorités donc ça veut dire l'enseignement l'éducation donc ce sont des choses lui en tant que premier magistrat il va exercer son influence pour faire en sorte que le gouvernement travaille qu'il puisse développer et c'est pas normal qu'en 21e siècle les enfants n'ont pas accès à l'école on a eu une année avec beaucoup de grèves donc une année nulle donc c'est pas normal donc c'est l'éducation la santé la fracture il y a beaucoup de choses à recommencer en Guinée-Bissau donc on voit au général Omar Sissoko l'espoir de Bissau il y a beaucoup qu'on peut commencer à dire des régularités parce que il y a la loi électorale qui prévoit que la liste des gens qui vont voter ça doit sortir 15 jours avant la date de l'éducation ici en Guinée-Bissau c'est moins de 40 heures que ça vient sortir si par exemple je m'adresse à la table où je dois voter à l'endroit où je dois voter si mon nom n'est pas là je n'ai pas le temps d'aller réclamer donc c'est ça qui est en train d'arriver en ce moment il y a beaucoup d'autres irrégularités qu'on est là mais on a la foi et on a le peuple Bissau-Généen Sous-titrage Société Radio-Canada